Découper, percer, poncer, il en faut du travail pour transformer de vieux morceaux de bois en jouets. Comme ces pieds de table qui deviendront bientôt des quilles pour jouer au molki. Revaloriser les vieux produits du vieux bois qui ont une certaine valeur quand même, ça me fait le sourire. Je suis très bien content de pouvoir faire, par ces jouets, encore faire prolonger ce bois. Pour faire profiter les enfants. Quant aux dominos, ils sont faits avec des chutes de tech récupérées dans une entreprise 500 mètres plus loin. Grâce à des jeux comme l'Escargouille ou l'Architec, ce chantier d'insertion offre une seconde vie aux objets, mais pas uniquement. Ce que je trouve extraordinaire, c'est le côté valorisation de la matière, mais aussi de mettre en avant les personnes qui se sont éloignées de l'emploi. Justement à travers ce travail, les valoriser et je crois que ça fonctionne très bien. Il y a un vrai plaisir ici, en tous les cas, de voir les gens arriver le matin avec le sourire et venir avec plaisir travailler. Mais ce projet de revalorisation n'est pas le seul à avoir vu le jour. Le syndicat de gestion des déchets, Cyclade, a donné un coup de pouce à une dizaine d'entrepreneurs pour développer l'économie circulaire. Ces biscuits sont fabriqués avec la drèche. La drèche, c'est le résidu de brassage de la bière. Savon, confiture, jeux, autant d'objets prêts à l'emploi et qui peuvent plaire au grand public. Aujourd'hui, on est vraiment sur un modèle économique où des objets sont créés, où des produits sont créés et qu'on peut vendre. Ce sont vraiment des projets viables économiquement. Une soixantaine de projets sont encore en développement. Ils pourraient bientôt se retrouver dans une vitrine sous le feu des projecteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada